La France est très très impliquée dans cette recherche de vaccins. D'après l'OMS, il y a une vingtaine d'équipes lancées activement dans cette recherche d'un vaccin. Je vous ai fait une petite carte avec des laboratoires que j'ai repérés. La France, effectivement, il y a la Chine qui était le premier pays face à ce coronavirus. On peut citer évidemment plusieurs laboratoires aux Etats-Unis, en Israël, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse, en Corée du Sud, au Canada. Vous l'aurez compris, ce sont potentiellement des milliers de chercheurs qui sont à la lutte pour trouver ce vaccin, du public comme du privé. Où en est-on aussi concrètement ? Est-ce qu'il y a eu des avancées notables depuis, effectivement, que le monde scientifique plonge dessus ? Indéniablement, la réponse est oui. Si on prend l'Institut Pasteur, on a appris, c'est la dernière information, que depuis hier, il y a des tests d'un vaccin qui sont faits sur des souris. C'est ce vaccin dont vous avez parlé ici il y a quelques jours, qui est dérivé du vaccin de la rougeole, qui est donc en ce moment testé sur des souris. Et ça, d'après les chercheurs, ça fait gagner du temps. Et ça coûte combien de produire un tel vaccin ? Je vous propose juste d'écouter un chercheur. On peut avoir à l'automne prochain un essai clinique en cours. Ce qui n'est pas le cas quand on invente un nouveau vaccin from scratch, à partir de rien du tout. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça va beaucoup, beaucoup plus vite que d'habitude. On parle de l'automne, donc pour les tests cliniques en France. Les Chinois nous annoncent des tests cliniques, donc sur l'homme, pour la fin du mois d'avril. Ce qui est extrêmement rapide. C'est possible, ça, effectivement ? Oui, c'est possible. Il y a même des essais qu'on appelle de phase 1 qui sont déjà en cours, y compris en France. Et on a vu les Anglais qui ont demandé, qui ont fait un appel aux volontaires sains. Donc on est sur les premières phases de développement. Alors justement, parlons des laboratoires, des initiatives comme celle-ci. J'ai repéré aux États-Unis un laboratoire, justement, américain, qui recrute 45 volontaires pour 1 000 dollars. Vous allez pouvoir vous faire injecter un vaccin, un test de vaccin. On vous l'injecte et on voit s'il y a des effets secondaires et si ça engendre la réaction immunitaire escomptée. L'exemple du Royaume-Uni, c'est 4 000 euros pour vous injecter. Alors on nous dit que ce n'est pas le Covid-19, ce n'est pas le coronavirus en ce moment qui sévit. C'est une version moins violente, mais donc 4 000 euros pour tester et éventuellement arriver à un vaccin. Vous avez compris, en tout cas, tout ça, ce sont des tests qui vont se dérouler sur des mois et des mois. On parle d'une dizaine de mois à chaque fois, donc le vaccin, concrètement, on ne l'aura pas avant 2021. C'est pourquoi la priorité, elle est clairement mise aujourd'hui sur des recherches de traitement. Et il y a un grand test clinique qui commence en Europe dans les jours à venir, 3 200 patients malades qui vont être testés avec 3 molécules. D'accord, pour essayer de l'aigrir, combien ça va coûter, effectivement, Benjamin ? On sait. Comment ça va coûter ? Ah, combien ça va coûter ? Ça va coûter de l'argent, oui. On voit bien que le vaccin, il va mettre des semaines et des mois pour des raisons de sécurité. Il ne s'agit pas d'aller mettre un vaccin sur le marché qui aurait plus d'effets secondaires, par exemple, que le coronavirus. Donc, du coup, il faut vraiment qu'il y ait cette sécurité-là. Ça coûte de l'argent, mais à la limite, peu importe, parce qu'il y a des fonds qui sont débloqués en urgence. Donc, on voit qu'il y a 25 milliards qui ont été débloqués. C'est juste un problème de sécurité sanitaire et de temps qu'il faut à tout prix étaler pour garantir justement cette sécurité. Et les molécules, il y a plus de 80 molécules qui sont testées actuellement dans le monde entier. Des antiviraux, des antibiotiques sur ce virus, même des antihypertenseurs. Donc, c'est plutôt le traitement, la priorité, plutôt que le vaccin qui arrivera après la bataille. On a juste vu les chiffres. Il y a la Commission européenne, la France, les États-Unis, tous mettent de l'argent public en ce moment pour la recherche. Merci beaucoup, Benjamin. 6h57, on va prendre des nouvelles de la météo.